Le capitaine Tammy Joe Schultz, vétéran de l'armée de l'air américaine, a sauvé la vie de ses passagers, c'était quand c'était hier, donc nous étions le 19, non avant hier, le 18 avril 2018, le fameux vol 1380, 1380, Southwest Airlines, destination, on sait plus où, départ New York, arrivé Philadelphie, moteur explosé après 20 minutes de vol, elle a fait preuve d'un sang-froid extraordinaire, je vous propose d'ailleurs sans plus attendre, Allez, on en met quelques extraits de sa conversation avec la tour de contrôle Alors, cette anecdote me permet de, triste anecdote, on voudrait que ça se produise moins souvent, pas de chance, c'est la deuxième fois en deux ans pour Southwest Airlines, la dernière fois c'était un Boeing, également 737, qui s'était retrouvé avec un autre moteur explosé, côté gauche cette fois-ci, un trou de 12,7 sur 40 cm, un vol Nouvelle-Orléans-Orlando en 2016, le 27 août 2016, donc cette double, cette coïncidence, on ne va pas encore dire que c'est une récurrence pour Southwest Airlines, mais cette coïncidence, une fois c'est une occurrence, deux fois une coïncidence, trois fois une récurrence, me permet de revenir sur un certain nombre d'anecdotes dont je voulais m'entretenir, au sujet desquelles je voulais m'entretenir avec vous depuis un certain temps, et puis l'occasion de se présenter pas, alors première partie de, première utilisation de cette triste anecdote, je vais simplement vous rappeler que nous rendrons ici sur Hommes d'influence, hommage aux femmes exceptionnelles, aussi souvent que l'occasion s'en présentera, j'ai été un de ceux, un des, je ne suis pas un youtubeur, enfin un des blogueurs, une des personnalités d'internet en France, à parler du cas Anna Muzichuk, ou Muzichuk, cette championne d'échec ukrainienne, qui a eu la carrure de perdre son titre et les gains associés à son titre, pour refuser d'aller s'enturbanner en Arabie Saoudite ou au Qatar, je ne sais plus, entre, bref, c'est Paris, c'est la même chose, c'est une mosquée, un pipeline, une mosquée, un pipeline, donc ce ne sont pas des parangons du droit des femmes. La nouvelle femme à l'honneur, la nouvelle femme d'influence sur Hommes d'influence, c'est Captain Tammy Joe Schultz. Preuve a été donnée qu'elle a fait preuve d'un parfait sang-froid, à l'instar ou mieux qu'un homme, ce qui nous permet donc de rentrer désormais dans la partie dure, celle qui fâche. Étant donné que la commande d'un avion demande des qualités qui ne sont pas purement physiques, et donc en vertu desquelles hommes et femmes sont égaux, ce n'est pas du 100 m, ce n'est pas de l'haltérophilie. Dans ces conditions-là, pourquoi les pilotes de ligne femmes ne comptent-elles qu'à hauteur de 10% dans l'univers des pilotes de ligne ? C'est 10% de pilotes de ligne femmes au maximum. Et elles sont, alors déjà ça c'est un petit peu inégalitaire comme réalité, comme vérité, mais ce n'est pas encore tout à fait misogyne. Ce qui est très misogyne par contre comme réalité, c'est de rappeler non seulement qu'elles sont 10% des pilotes, mais qu'elles sont 20% à l'entrée de l'école de l'air. Donc en fait, elles se présentent 5 fois moins, enfin pour 5 candidats, il n'y a qu'une femme, mais en plus elles performent 2 fois moins bien. Alors ça c'est vraiment la double claque misogyne de la réalité. Faudra-t-il adapter les tests pour qu'elles surperforment ? Faudra-t-il leur donner du temps en plus ? Faudra-t-il leur donner du temps en plus ? Comme à l'école de, c'est où ? C'est Harvard, je ne sais plus qui voulait donner du temps en plus aux femmes aux examens parce qu'elles stressaient plus. Bon, encore une fois, la réalité fait preuve d'une grande misogynie, on est bien désolé. Moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de pilotes de ligne femmes, mais pour ceux-ci, il faudrait que ça les intéresse. Parce que manifestement, statistiquement, sur le grand nombre, elles préfèrent faire hôtesse de l'air. Donc voilà, bougez-vous un petit peu le cul, sortez-vous un petit peu les doigts, arrêtez de geindre et devenez pilote de ligne. Moi ça ne me dérange pas d'être servi par des stewards hommes, qui de toute façon sont quasiment tous gays, mais ça ne me dérange pas d'être servi par des stewards hommes et ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, d'être piloté par des femmes. Mohamed Ali, dans le fameux documentaire Cult When We Were Kings, il faisait la même réflexion, mais raciale, en disant qu'il ne comprenait pas qu'il n'y ait pas plus de pilotes d'avions afro-américains et africains en général. Eh bien, il dit qu'il se sentait particulièrement en confiance quand il était piloté par un afro-américain. Moi je me sentirais désormais, avec l'anecdote du Captain Tammy Joe Schultz, vol 1380 Southwest Airlines, je me sentirais désormais encore plus en sécurité quand ça sera un pilote femme. En attendant de mettre à l'honneur une troisième femme cette année, en espérant des circonstances un petit peu moins dramatiques, je voulais vous parler d'ingénierie. Ben oui, parce que la sociologie, la psychosociologie, oui, certes c'est une passion, mais enfin à la base ce n'est pas mon métier. A la base, je vous rappelle que je suis ingénieur en mécanique et spécifiquement en matériaux, mais en fatigue des matériaux. Et que manifestement, l'enquête, les premières pistes de l'enquête portent vers ce qu'on appelle la fatigue des matériaux du moteur ou du support moteur. Alors, plusieurs choses à ce sujet. D'abord, l'équipage n'a pas eu de chance, puisqu'il s'est superposé deux types de cas d'urgence que les équipages de ce type d'avion travaillent dans deux circonstances différentes. Il y a eu premièrement la panne de moteur, donc ça c'est un premier cas qui est travaillé en école de pilotage de façon, entre guillemets, propre, autonome. Cette panne de moteur a été la plus grave, puisqu'en réalité les moteurs d'avion sont dessinés, sont conçus depuis la feuille blanche, pour, même en cas d'explosion, pour imploser, c'est-à-dire pour ne pas créer de dommages au support, ni à l'aile, et encore moins à la cabine et aux passagers. Donc là, on a vraiment eu le plus gros, le plus grave cas d'explosion possible. Le moteur n'a pas implosé, il a explosé et projeté, des matériaux sur les hublots. Donc ça c'est, premièrement, c'est le pire des cas d'explosion moteur, et ce pire cas d'explosion moteur a entraîné, par voie de conséquence, un autre cas d'urgence que normalement les passagers répètent différemment, qui est le staff, que les personnels navigants commerciaux, les fameux PNC, travaillent annuellement, mais séparément, qui est la dépressurisation de la cabine, et donc la nécessité de s'alimenter en oxygène. Alors ces deux cas ne sont jamais, s'il y a des pilotes parmi les hommes d'influence, s'il y a des pilotes ou des PNC parmi mes suiveurs, n'hésitez pas à me contredire ou à m'approuver, ces deux cas ne sont jamais travaillés en même temps. Donc là on a déjà assisté à une merveilleuse, à une formidable collaboration, équipage, cabine, pilote-copilote, au niveau de la gestion simultanée de deux cas tragiques, de deux cas d'école. Ceci étant dit, je vais pousser des... Enfin, ce ne sont même pas des coups de gueule, ce sont des remarques que je formule à mes proches en vain, sans recevoir jamais aucune réciprocité ou aucun intérêt, depuis des années. Première anecdote tragique, les passagers, on voit d'ailleurs, sur tous ceux qui ont le réflexe de se filmer, de se prendre en photo, 99% des passagers ont mal mis leur masque de sécurité. Car en réalité, ils ne s'intéressent pas, ils n'écoutent pas les consignes, évidemment, de sécurité à la montée dans l'avion. Même ceux qui le prennent fréquemment, ils ont leur iPad, leur iPod, leurs écouteurs, ils lisent quelque chose, ils parlent à leurs enfants, pensant qu'évidemment ça n'arrivera jamais. Donc, ils ne sont pas prêts. Et vous voyez, je vous mettrai quelques insertions, qu'en fait, les passagers se couvrent la bouche et pas le nez. C'est-à-dire que si l'appareil n'avait pas réussi à perdre de l'altitude très très rapidement pour rééquilibrer la pression extérieure-intérieure, dans les 10 à 20 secondes, ils seraient tous tombés dans les pommes. Dans les quelques secondes qui ont suivi, ils seraient morts. Les masques à oxygène se mettent sur le nez et la bouche. Dans toutes les langues de toutes les compagnies, vous entendez bien « covering nose and mouth ». Mais évidemment, on était plus intéressé à se filmer qu'à se souvenir des consignes que de toute façon on n'avait pas écoutées. Donc ça, c'est une grande désinvolture, parfaitement humaine, trop humaine dirait l'autre, ni masculine ni féminine, commune à tous, qui est de sous-estimer les phénomènes dont les risques sont statistiquement peu représentatifs. C'est au sujet de quoi je prêche dans le désert. C'est au sujet de la nouvelle logique économique des industries de l'aéronautique, notamment du low cost, avec cette démocratisation du low cost qui a mis à mal les compagnies à l'ancienne. Deux choses. Je me rappelle à mon laboratoire de mécanique des matériaux, justement, à l'école supérieure de mécanique de Saint-Ouen, SUP-MECA. Je me rappelle de ce laboratoire particulièrement, donc c'est une entité dans l'école qui en comprenait plusieurs, puisqu'il était accrédité par l'État pour enquêter sur les catastrophes ferroviaires et aériennes. C'est-à-dire que c'était le laboratoire qui allait, après un accident de TGV, après un accident d'avion, à qui étaient confiées, pas la boîte noire, mais les pièces techniques, et dont la vie avait valeur juridique. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je vous parle des années 98 à 2001. Nous sommes en 2018, c'était il y a 20 ans. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Ça l'était à l'époque, et je me souviens de cet enseignant nous expliquer en TP que les compagnies aériennes, entre guillemets, classiques, devaient financer des services de destruction de leurs pièces anciennes, car quand elles jetaient, quand elles se débarrassaient dans des espèces de cimetières à avion, dans des décharges à avion, de pièces qui avaient passé leur date de... Vous savez, une pièce mécanique à une date limite d'utilisation, que ce soit en automobile ou en aviation, a fortiori quand la sécurité des passagers est en jeu, au bout d'un certain nombre d'heures ou de rotations, une pièce va au rebut. Eh bien, en fait, les compagnies low cost allaient récupérer et rechapper, c'est le terme technique, comme on rechappe un pneu par exemple, allaient rechapper les pièces, allaient bricoler, allaient repristiner, dirait-on en anglais, allaient remettre en état des pièces qui étaient déjà hors d'état d'usage. Ça, je le tiens de source sûre, croyez-moi, ce prof, ce chargé qui s'occupait de notre TD, enfin cet expert, c'était pas un rigolo du tout, il n'a pas fait une blague de l'année, croyez-moi, ça n'était ni du second degré, ni du quatrième, ni du sixième. Donc, il faut bien comprendre que les billets d'avion à 49,99 euros pour aller au Balear, ou à 249,99 euros pour aller à New York, frais d'aéroport inclus, ce n'est absolument ni possible, ni normal, avec le coût fixe, inhérent à l'aviation. Deuxièmement, et ça explique la recrudescence des accidents, encore une fois, on l'a dit, sur cette simple compagnie, deux moteurs explosés en deux ans, et vous remarquerez, simplement prêtez oreille à l'actualité, vous remarquerez, je m'engage, enfin, écoutez-moi, croyez-moi, vous remarquerez de plus en plus d'accidents d'avions, je mets de côté volontairement le pilote suicidaire de Germanwings, même si on pourrait faire des rapprochements, c'est toujours l'extension ultra-libérale de la logique du gain des actionnaires au détriment de la sécurité des passagers. Vous devriez savoir, et je vous en mettrai encore une fois en post-production un petit extrait qui vous le confirmera, que désormais, les horaires d'avions pour les longs courriers, vous savez, quand vous volez, par exemple, que je vais vous mettre, par exemple, traite de, traite de des vols Amérique du Nord, Amérique du Sud, les longs courriers sont pensés en fonction, un, évidemment, de minimiser le temps d'avions au sol, car c'est ce qui est le plus coûteux pour une compagnie, vu que ça ne lui rapporte rien, mais également, pour que les temps d'arrêt, les temps d'immobilisation les plus longs se fassent dans les pays à coût de main-d'œuvre les plus faibles, afin que les manutentions, afin que les opérations de maintenance des avions soient faites pendant les pauses, voilà, dans des pays à bas coût. Mais certains de l'airlines ont trouvé un moyen d'advancir de la temps sur le terrain. Le travail est beaucoup plus cher dans l'Amérique du Sud, donc l'airlines ont commencé à faire des travail de maintenance sur les planes en attendant qu'ils attendent pour l'avion d'avion. Les airlines américains, par exemple, ont commencé à construire un déjeuner de 100 millions de dollars à Sao Paulo pour soutenir leurs opérations la logique ultra-capitaliste, l'extension de la raison marchande poussée à son paroxysme, fait que des non-techniciens, donc des cols blancs dans des bureaux au Luxembourg ou en Irlande en défiscalisation, décident à la place des ingénieurs d'où les opérations seront faites afin de minimiser les coûts en omettant totalement le facteur de la précision humaine. Et même Elon Musk, le patron de Tesla, a reconnu qu'à l'origine, ne me dites pas que je saute d'un sujet à l'autre si vous dites ça, si vous êtes un petit peu limité, il faut bien puiser les exemples, il s'appelle de la mise en perspective de puiser ces exemples dans des champs comme ça, connexes. Donc ne me dites pas qu'ils sautent du train à l'avion en automobile, concentrez-vous. l'expertise humaine, l'intelligence de la main, la qualification des ouvriers et également leurs origines culturelles et géographiques importent. Le patron de Tesla, le soi-disant nouveau Einstein, l'apprend à ses dépens, ses chaînes de production sont en retard car il a tenté, et il le reconnaît dans un tweet récent, de remplacer trop d'opérations manuelles par des automates, par des automatismes, et il a reconnu que la main de l'homme était encore un facteur déterminant de la chaîne de montage. Je voulais faire 10 minutes, on est à une quinzaine, partageons, faisons une haie d'honneur, une haie d'honneur, je suis encore dans les aventures de Marlène, faisons une haie d'honneur au capitaine Tammy Joe Schultz en mettant un pouce sous cette vidéo et interrogez-moi et questionnez-moi si vous le souhaitez sur l'ingénierie mécanique, on n'en parle jamais mais après tout, pourquoi pas. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous écoute et je n'hésiterai pas à intégrer ces faits d'actualité également dans les vidéos de la chaîne. Voilà, à bientôt. Bon allez, j'en ai marre, je n'ai pas envie d'en faire une autre.